Salut à tous c'est Clark, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre Dégustation des nouveautés de chez Burger King Dans ces nouveautés on va y retrouver deux nouveaux burgers et une nouvelle sauce Une nouvelle sauce qui ressemble étrangement à celle du McDo, la fameuse sauce creamy de luxe Pour les burgers on aura un nouveau burger au bœuf et un nouveau burger au poulet Juste avant de vous montrer ce que j'ai pris, les prix et de commencer la dégustation N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, on est bientôt 50 000 N'hésitez pas aussi à mettre un petit like, à me dire en commentaire si vous avez testé ces nouveautés Et ce que vous en pensez, n'hésitez pas à checker ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent Et pour finir, activez la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne On part maintenant à la découverte des nouveautés de chez Burger King En commençant par le menu J'ai pris un grand menu avec un grand coca chéri Ensuite j'ai pris une grande frite pour accompagner justement la nouvelle sauce qui ressemble étrangement à la sauce creamy de luxe de chez McDo Donc elle s'appelle la Cream Ranch sauce aux airs Donc au niveau du packaging, de la couleur de la sauce, vraiment elle me fait penser à la sauce creamy de luxe de chez McDo Et pour accompagner les frites et le grand coca, j'ai pris le nouveau burger version bœuf Le bœuf cream oignon Voilà donc là c'est coché poulet Donc je me suis trompé, le burger il est juste là Hop, version bœuf Donc le menu m'a coûté 9,60€ Et pour finir, le nouveau burger au poulet, le chicken cream oignon En solo il m'a coûté 6,50€ Petite précision dans la commande La sauce, vous la prenez à part du menu, c'était 30 centimes Sans plus tarder, on passe maintenant à la dégustation de la nouvelle sauce cream ranch sauce aux herbes J'ai vraiment hâte de les tester Ça ressemble plus à une sauce escargot que la creamie de luxe Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je m'attends à une dinguerie Je m'attends à que ce soit super bon Ça sent les herbes Ça sent une sauce que j'ai déjà sentie mais je n'arrive plus à me rappeler du goût, du nom On va goûter de toute manière C'est parti, deux petites frites avec la nouvelle sauce Par contre c'est super grain Regardez, je ne sais pas si vous allez voir Les rebords de la sauce c'est super gras C'est parti Je sais, c'est bon Ça a l'odeur et le goût d'une sauce bernaise Pour moi c'est une sauce bernaise Franchement elle est validée, elle est goûteuse J'aime vraiment D'ailleurs vous dites moi en commentaire si vous l'avez testé Ce que vous en pensez, est-ce que vous rejoignez mon avis Dernière bouchée avec la sauce cream rush Avant d'attaquer les deux nouveautés Le burger au poulet et le burger au bœuf Avant de découvrir les nouveautés On les met de côté Petite pose coca sherry On passe maintenant aux deux nouveaux burgers de chez Burger King Avec le chicken cream onion et le bœuf cream onion C'est parti Donc on voit là Le cheddar, il a l'air incroyable Donc voici le cream onion De chez Burger King Wow Ok Il est plutôt beau gosse Regardez moi tout ce cheddar avec la salade Un nouveau bun Enfin ils ont déjà sorti ce bun là Mais ils l'ont sorti pour le coup Franchement le bun il est satisfaisant Voici à quoi ressemble le nouveau burger Le chicken cream rush Donc à l'intérieur on va y retrouver Un pain grill Donc vous l'avez vu avec les petites traces Ensuite on a une sauce à la crème et à l'oignon Ça a l'air d'être une dinguerie Des tranches de bacon fumé Des crispy oignons Des oignons fondants Et un irrésistible poulet pané croustillant Le poulet chez Burger King Je le valide fort A chaque dégustation, nouveauté de burger au poulet Je valide fort Ce qui me fait peur c'est plus le mélange Oignons crispy Et les oignons fondants Ils ne le mettent pas dans la description Mais il y a une tranche de cheddar Juste ici Je viens de vous montrer la version poulet On passe maintenant à la version bœuf Donc c'est le bœuf cream oignon C'est la même version Il y a juste la viande qui change Mais on va regarder quand même Pour le bœuf ils ont sorti la version double Vous le savez je préfère prendre une version simple Pour les nouveautés Donc toujours le même pain C'est la même recette Sauf que la viande change Donc là il y a un peu plus de sauce J'ai l'impression On y retrouve le bacon Les oignons fondants La version simple Voilà elle est juste ici Donc à l'intérieur On va y retrouver un pain grill Comme dans celui du poulet Avec une sauce crème à l'oignon Des tranches de bacon fumé Des crispy oignons Des oignons fondants Et une viande bœuf gris à la flamme Voilà il n'y a que la viande qui change Du coup on va commencer par le chicken cream oignon J'ai mis celui au bœuf de côté C'est parti Je pense qu'il va être incroyable Il est incroyable Ça faisait super longtemps Que je n'avais pas mangé un bon burger Chez Burger King Franchement je ne suis pas déçu Le poulet chez BK C'est incroyable Le pain il n'est pas sec du tout Il est vraiment moelleux Le tsu aussi Il est un peu Spongeux Je ne sais pas comment dire Ce n'est pas dérangeant Le dessus franchement Il est vraiment moelleux Il n'est pas épais On pourrait s'attendre à un pain épais Mais finalement On sent vraiment le poulet Ce côté un peu Arrière-goût fumé Le bacon apporte beaucoup de goût Les oignons fondants Franchement j'aime bien le goût Mais la texture un peu moins Ça me dérange un peu plus Je vais taper un croc là Où il y en a justement Avec le goût d'oignon Ouais Comme je vous le disais J'aime bien le goût Un peu moins la texture A l'inverse des oignons crispy Qu'on retrouve juste ici Où je préfère Le croustillant Que le goût Le cheddar par contre On le voit Mais il se fait discret Un peu comme Mbappé Hier face à la Suisse Mais Ça rapporte un tout petit peu De texture Franchement le burger Il est validé Vous voyez Je l'ai bien entamé J'en ai oublié Le burger au bœuf Que je vais entamer juste après Là je pense que je vais finir Celui au poulet Car il est grave bon Dernière bouchée Petite pause Coca chéri De base A chaque nouveauté Burger King Sort une version bœuf Et une version poulet J'ai toujours préféré La version poulet Là vous avez pu le voir J'ai fini le burger J'ai kiffé On va voir si je préfère Celui au bœuf C'est parti Toujours ce pain moelleux Franchement le pain Il est validé C'est un très bon pain Brioché J'ai l'impression Je ne sais pas si on va le voir Ils ont mis Beaucoup plus de sauce Dans le burger au bœuf Que celui au poulet J'ai l'impression que c'est pour Équilibrer le tout Parce que le steak J'ai l'impression Gris à la flemme Il a tendance à être sec Et là je le ressens Quand je mange le steak Il est un peu sec Je viens de taper un croc Dans le milieu du burger Et j'ai remarqué Que Burger King Faut souvent cette erreur là Dès qu'il y a un ingrédient Style un légume Dans le burger Et bien ils vont le mettre Dans un seul et même endroit Et ils ne le mettent pas Ils ne le dispatchent pas Partout Ce qui est dommage Dans le croc Que je viens de taper Il n'y avait que de l'oignon Et la texture de l'oignon fondant Je n'aime pas spécialement Le goût est bon Mais la texture un peu moins Et ce qui est dommage C'est qu'ils auraient pu Équilibrer le burger Mettre un peu moins d'oignon fondant Et mettre plus d'oignon crispy Avoir ce côté croustillant fondant Et l'arrière goût justement Mais là du coup Je n'ai que les oignons fondants Ça m'a un peu refroidi J'ai l'impression Dans ce burger là Il y a beaucoup plus de légumes De sauce Enfin j'ai l'impression Ils veulent camoufler Le steak qui est un peu sec Parce que dans le burger au poulet J'ai l'impression Leur poulet il est juteux Il n'est pas du tout sec Et du coup Ils mettent un peu moins de choses Qui vont rendre le burger Plus moelleux Que là par exemple Le steak Il y a masse de sauce Masses de légumes C'est un peu spécial Peut-être Parce que ce n'est pas la même personne Qui l'a préparé Pareil dans ce burger là On ne sent pas trop le bacon On le voit Il est là Ils ont mis deux grosses tranches Mais niveau texture On ne le sent pas du tout Il est masqué justement Par la sauce Le moelleux des oignons fondants Plus la salade Dernier croc Du bœuf cream oignon Voilà je viens de terminer La dégustation des nouveautés De chez Burger King En ce qui concerne On va commencer par ça La sauce Donc c'est une sauce Très bonne Je vous la conseille C'est une sauce bernaise Testez-la Faites votre propre avis Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Pour moi c'est vraiment Une sauce bernaise Mais validée En ce qui concerne Les deux burgers Je vais commencer par celui au poulet Le chicken cream oignon Validé Franchement j'ai kiffé Comme d'hab Les burgers au poulet Chez Burger King Validé Un peu moins pour le burger Bœuf cream oignon J'avais l'impression Qu'il y avait justement Trop d'oignon Après ça porte bien son nom C'est cream oignon On doit sentir l'oignon Etc Mais là je trouve C'était un peu abusé Si je dois comparer Au burger au poulet J'ai l'impression Que pour compenser Le steak Sa texture un peu sec Et bien ils vont mettre Beaucoup plus de choses De sauce De légumes Style oignon fondant Pour que ça devienne Un peu plus moelleux Et camoufler La texture du steak Sur les deux burgers Celui au poulet et au bœuf Personnellement Je vous conseillerais Celui au poulet Celui au bœuf Testez-le par curiosité Mais personnellement Je ne le valide pas trop Il y avait vraiment Trop d'oignons Même si ça porte le nom De crème oignon Je pense qu'ils auraient dû Mieux rééquilibrer le tout Là c'était vraiment Dans un seul et même endroit Si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit like sur cette vidéo A vous abonner sur la chaîne On est bientôt 50 000 Merci beaucoup Pour toutes les personnes Qui s'abonneront à la chaîne N'hésitez pas aussi A me dire en commentaire Si vous avez testé Ces nouveautés Est-ce que vous en pensez Est-ce que vous rejeuniez Mon avis N'hésitez pas aussi A checker ma description Tous mes réseaux sociaux S'y trouvent Et aussi n'hésitez pas A activer la petite cloche Pour recevoir une notification Quand une nouvelle vidéo Sort sur la chaîne Quant à nous On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Allez Tcho